Le second point, c'est lorsqu'on dit que j'ai dit que je suis pour, je suis contre la limitation du mandat et je veux même qu'un militaire soit candidat, que je suis en train de faire les yeux doux au pouvoir. Contrairement à la plupart des politiques guinéens, je suis celui qui assume ses opinions. Si je suis prêt à demander à Mamadi d'être candidat ou à soutenir le CNRD d'être candidat, je n'ai peur de personne. J'allais poser ce tact et l'assumer publiquement. Mais depuis le 5 septembre, ma première sortie, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le CNRD n'est pas notre adversaire. Parce que le CNRD est un pouvoir de circonstance qui est appelé à disparaître avec le temps. Et que l'adversaire du RPG Arc-en-Sel, aujourd'hui, et ses alliés, c'est naturellement l'UFDG. Parce que je suis plutôt convaincu que, pendant au moins 10 ans, aucun parti politique de la place ne peut gagner une élection face à ces deux grands partis politiques. Je crois que sur cette question, je suis très clair. Par conséquent, je suis contre l'hypocrisie. L'hypocrisie, c'est quoi? Lorsque les gens ne sont même pas capables de dire un président, lorsque la volonté du peuple est incapable d'être exprimée, on fait des gymnastiques et juridiques pour dire qu'on va limiter le nombre de mandats. Quand vous prenez la France, c'est en 2008 seulement qu'on a commencé à limiter le mandat. sous Sarkozy. Et depuis, la seule personne qui a pu renouveler son mandat, depuis la limitation du mandat ici, faire même deux mandats, c'est Macron qui vient de le faire. Et lorsqu'on a, on pousse les analyses plus loin. Tous les pays où l'indice de démocratie est plus élevé, il n'y a pas de limitation de mandat. C'est le pays de la Scandinavie, c'est l'Allemagne. Cela n'empêche pas l'Allemagne aujourd'hui d'être la première puissance européenne économique. Ça c'est évident. Donc encore une fois, cette phrase-là a été retirée dans son contexte. Sinon, ce que je dis, je dis si on pouvait créer toutes les conditions d'équité, de transparence, et que tous les candidats, que tu sois président de la République, ou que tu sois citoyen anonyme, vous avez tous les mêmes chances, les mêmes moyens, les mêmes possibilités de faire les campagnes, je ne vois aucun mal que n'importe quel citoyen soit candidat. Voilà ma position, et c'est cette position que je suis en train de défendre. Parce que je suis convaincu d'une chose, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on peut faire baisser la température. Aujourd'hui, nous nous attaquons à des détails, on laisse l'essentiel. L'essentiel, c'est l'indépendance de la justice. L'essentiel, c'est de mettre l'armée de notre pays au service de la loi et non pas au service des hommes. de faire en sorte que même un président de la République élu organise lui-même les élections, veut renouveler son mandat si le peuple ne veut pas qu'il soit incapable de le faire. Voilà le véritable combat que nous devons mener. Mais malheureusement, chez nous, les gens estiment que faire de la politique, c'est raconter des ragots ou même des mensonges. Moi, en tant que misurement, la politique occupe 80% de mes activités. Je ne me permettrai pas de raconter des histoires. Je ne me permettrai pas de mentir. C'est pourquoi tous les actes que je pose, je regarde quelle est sa conformité avec les préceptes de ma religion. Si ce n'est pas conforme, je décate. Parce que lorsque vous avez une occupation de 80%, si cela sort du cadre de votre religion, comment vous pouvez aller au paradis ? C'est quasiment impossible. C'est pourquoi je ne manque pas. Je ne raconte pas des histoires. Je dis ce que je crois être vrai et ce que je pense être capable de résoudre nos problèmes. Voilà c'est pourquoi j'ai décidé de réagir et ce que je voudrais pour terminer dire à mes chers compatriotes. A chaque fois que vous voulez poser des actes, sachez que si vous ne voyez pas Dieu, Dieu lui il vous voit. Et que à partir du moment où on a dit « Ashwadu Allah il y a déjà une alliance » que vous avez signée avec votre Dieu. Tout ce que vous ferez maintenant, que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit en politique ou partout, soit l'acte est conforme à la volonté de Dieu, Dieu agrée votre acte et vous paie par le paradis, soit l'acte est en conflit avec les prescriptions divines et votre prix vous le savez ça serait l'enfer. Donc que ce soit les militants, les responsables politiques de partis, ceux qui nous dirigent aujourd'hui et non qu'à comprendre que Dieu existe et que Dieu ne prend pas de dette mais paye la dette. Quand vous posez des actes, posez des actes dans le sens qui respecte l'honneur, la dignité, le respect de la personne humaine. Sinon, tôt ou tard, vous rendrez compte. Je vous remercie.